Salut c'est Joe, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 manières de quitter la rat race. Alors, qu'est-ce que c'est que la rat race ? On a déjà peut-être entendu parler et aujourd'hui, j'aimerais un peu dédiaboliser ce truc-là, tu vois, parce que je trouve qu'il y a un peu des excès là-dessus. Et j'aimerais faire un petit peu le point là-dessus et j'aimerais te donner 5 manières. Alors, il y en a peut-être que tu connais, il y en a d'autres qui vont peut-être te surprendre, mais voilà. Et pour moi, il y a un peu d'abus en fait sur ce truc-là. Ce qui se passe, c'est que si je prends le… Alors d'abord, je vais commencer par me présenter parce que je suis un peu comme ça, tu vois, je vais, j'y vais direct. Moi, je m'appelle Johan, je suis freelance webmaster. J'accompagne des entrepreneurs à grandir sur le web en m'occupant de leur site internet et de leur présence en ligne de manière générale. Et puis, en parallèle avec ma chaîne YouTube, j'accompagne les gens qui veulent devenir freelance et avoir un petit peu une vie sur mesure, tu vois, un peu ce que j'ai fait en fait. Moi, ce qui se passe, c'est que je suis parti, j'avais un CDI en France, j'ai tout lâché en 2015. Je suis parti à l'autre bout de la planète faire un road trip en Australie et puis derrière, il y a eu plein, plein, plein d'aventures. Et aujourd'hui, je vis au Brésil et je suis freelance, voilà. Parenthèse terminée. Parlons de la rat race. Qu'est-ce que la rat race ? Alors, la rat race, c'est un terme qui est apparu si je ne me trompe pas. Dans le livre de Robert Kaiwasaki, je ne sais pas trop prononcer son nom et tu m'excuseras Robert si tu vois cette vidéo. L'idée, c'est le gars qui a fait le livre « Père riche, père pauvre ». Dans ce livre, en fait, on te dit qu'il y a une espèce de, j'imagine, de rat race avec, tu vois, la rat race, c'est quoi ? C'est la roue du rat qui tourne, qui tourne, qui tourne sans s'arrêter et qui représente un petit peu, si on l'adapte à l'humain, la routine métro, boulot, dodo. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si tu te balades en ville, moi, je suis retourné de temps en temps, quand je suis retourné en France, je suis allé dans la station de métro ou dans la station de train, tu vois, le matin à 8 heures, tu as l'impression effectivement que tu es dans un truc où tous les gens sont des robots, ils vont travailler, etc. Ils n'ont pas le sourire, etc. Et ça, pour moi, c'est vraiment la rat race. Et toi, tu as peut-être envie du coup de quitter ça et tu as vu des vidéos. Alors, le problème, c'est ça, c'est que je ne vais pas mettre tout le monde, je ne vais pas critiquer, etc. Mais il y a des gens qui abusent un petit peu de ça dans le sens où ils vont profiter de la faiblesse de certains pour vendre des programmes, pour quitter la rat race, etc. Alors, il y a des trucs bien. L'idée est bonne de base. L'idée de vouloir aider les gens à faire un truc qui leur plaît est génial. Après, je trouve qu'il y a un peu d'abus. Ça, c'est mon avis. Et du coup, aujourd'hui, mon idée, c'était de venir m'incruster dans le game, de quitter la rat race, tu vois, et puis de donner quelques nouvelles idées par rapport à ça, tu vois. J'aimerais juste partager mon opinion, voilà. Libre à toi de commenter, de dire ce qui te plaît par rapport à ça. Donc, la première solution pour moi pour quitter la rat race, ce n'est pas forcément de créer ton entreprise, ce n'est pas forcément de, je ne sais pas trop faire quoi, bref, d'investir dans l'immobilier ou je ne sais trop quoi. Pour moi, la première solution pour quitter la rat race, c'est tout simplement de faire un boulot qui te plaît. C'est-à-dire que si aujourd'hui, effectivement, tu as un boulot qui ne te plaît pas, et que tu ne fais rien pour changer, tu es coincé dans la rat race. Mais si tu sais que tu as envie de faire un nouveau truc plus tard, à ce moment-là, un truc qui te plaît, tu vois, à ce moment-là, tu y vas, tu le fais. Je te donne un exemple. Quand j'avais 16 ans, je ne savais encore pas trop ce que je voulais faire. Je savais que je voulais travailler dans l'informatique, mais je ne savais pas trop. Et j'avais une autre passion qui était la musique. Et à 16 ans, j'ai fait mes deux premiers mois d'été, tu vois, juillet et août, je suis allé à l'usine. C'était une usine où il y avait les poulets qui rentraient vivants et qui sortaient en cordon bleu, en saucisse, etc. Ce n'était pas du tout kiffant. Ce n'était pas du tout le job de rêve que j'imaginais toute ma vie. Je savais que c'était pour deux mois, donc voilà. En plus de ça, j'étais payé moins cher parce que quand tu es jeune, tu es payé 80%. Tu sais, c'est bien l'arnaque. Et bref, du coup, je me suis tapé des saucisses. Il y avait un film plastique à enlever. J'avais les mains dans l'eau chaude avec un bruit de ouf, des bottes et tout. Enfin bref, c'était la merde, tu vois. Et pour moi, c'est un genre de boulot où je ne me suis pas épanoui. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui s'épanouissent là-dedans. Tu vois, tant mieux. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai utilisé ces deux mois de travail, ces deux mois où j'ai gagné finalement de l'argent pour aller réinvestir dans du matériel parce que je voulais devenir DJ. Du coup, j'ai utilisé tout cet argent-là pour acheter du matériel pour devenir DJ. Et ensuite, je suis devenu DJ et j'ai commencé à gagner de l'argent en étant DJ. C'était un hobby. J'ai gagné de l'argent à côté de mes études, mais c'était cool. J'ai kiffé. Et je pense que pour moi, quitter la rat race, c'est peut-être un peu ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as peut-être un boulot qui ne te plaît pas, mais tu as peut-être un truc à côté. Et j'en ai parlé avec plein d'entrepreneurs aujourd'hui. Du coup, on va arriver sur le deuxième point qui est entreprendre, effectivement. Mais tu peux peut-être juste faire un truc qui te plaît. Changer de métier, faire un truc qui te plaît. Ça ne veut pas dire entreprendre, c'est juste rester salarié, mais faire un truc qui te plaît. Parce que si chaque matin, tu te lèves et que tu vas kiffer ce que tu vas faire pour la boîte où tu travailles. Moi, j'ai travaillé dans une boîte, dans une agence pendant sept ans. Il y avait des moments où c'était un peu stressant et tout comme tout job, mais c'était quand même une belle boîte. Il y avait une belle équipe. Les gens étaient cools, travailler en chaussettes. Il y a des endroits où c'est sympa de travailler. Si tu aimes bien ton job, il n'y a pas de raison que tu aies besoin de quitter la rat race. Tu es peut-être très heureux en tant que salarié. Donc, ça ne sert à rien que tu as de créer un truc. Tu fais juste un truc qui te plaît. C'est la base. J'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui oublient ça. Il y a des gens qui m'envoient des messages en me disant « Oui, je veux quitter la rat race parce que je n'aime pas ci, parce que je n'aime pas ça, parce que ma vie, c'est de la merde et tout. » Et juste fais quelque chose qui te plaît. C'est simple. Arrête de te prendre la tête. Tu n'as pas besoin d'investir 4 000 boules dans un programme qui va changer ta vie. Non ? Tu fais juste quelque chose qui te plaît. Facile. Easy. Le deuxième truc que tu peux faire, c'est peut-être tout simplement de créer ton entreprise. Je reprends mon exemple de DJ. Je n'avais pas créé une entreprise à l'époque. J'ai créé une association. Ensuite, j'ai créé une entreprise. Mais si tu as un truc que tu aimes vraiment faire, tu peux très bien commencer à le faire en parallèle de ton travail et puis commencer à créer ton activité. Après, tu n'es pas obligé de suivre des programmes de ouf non plus pour apprendre à créer ton activité ou apprendre à faire du marketing en ligne. Certes, ce sont des trucs qui vont t'aider, qui vont marcher peut-être. Il y a un truc que je ne comprends pas. Je vais en arriver là. Je ne suis pas très clair dans ce que je dis. Il y a un truc qu'il faut savoir. Et on ne le dit pas sur Internet. Je ne sais pas parce que ce n'est peut-être pas vendeur. Mais créer son entreprise, ça peut être pire qu'être salarié dans un boulot que tu n'aimes pas. C'est-à-dire que tu as beaucoup de stress. Tu ne sais pas si tu vas gagner de l'argent. Tu passes beaucoup de temps à travailler sur ce que tu as à faire. Tu ne passes pas du temps pendant ce temps-là avec ta famille, tes amis. Il y a des côtés vraiment badants dans l'entreprise. Et peut-être que toi, aujourd'hui, si tu ne te sens pas bien dans la rat race, mais que tu veux changer, peut-être que ça va être encore pire en étant entrepreneur parce que tu vas devoir gérer beaucoup plus de choses. Tu vas devoir avoir le stress de savoir si tu vas gagner de l'argent, le stress de trouver des clients, le stress de plein de trucs. Alors certes, tu peux peut-être acheter un programme effectivement, ce qui va t'aider à comprendre, à prendre des compétences. Mais ce n'est pas pour tout le monde, je pense, d'être entrepreneur. Moi, il y a des moments où il y a des jours où j'ai pété des plombs parce que je me disais que ça ne va pas marcher, parce que si, parce que là, parce que je n'ai pas de clients, parce que si. Et il ne faut pas s'en vouloir si tu n'y arrives pas. Il y a des gens qui n'y arrivent pas, ce n'est pas grave. Je pense que ce n'est vraiment pas pour tout le monde. Du coup, c'est bien de créer son entreprise. Si tu aimes bien ça, ça peut être la deuxième solution. Mais si tu n'y n'y arrives pas et que tu n'as pas envie, ce n'est pas grave non plus. Il ne faut pas trop se prendre le chou. Je dis ça parce que j'en ai marre de recevoir des messages de gens qui disent qu'ils veulent quitter leur attrait en mode obstiné. Et derrière, en fait, ils ne veulent même pas faire quelque chose. Pour créer une entreprise, il faut être un minimum actif. Si derrière toi, tu n'es pas motivé à faire des choses, ne fais pas. Reste salarié, mais fais un truc qui te plaît. Première solution. Troisième solution, c'est une solution où je ne suis pas super bon. Alors, je peux juste te dire que j'ai commencé à le faire. C'est effectivement investir dans l'immobilier ou investir dans des startups ou investir dans des trucs qui vont te rapporter sur le long terme. Alors, les startups, c'est un peu dangereux parce que c'est un peu casse-gueule. L'immobilier, surtout en France, on est fan de l'immobilier. On aime bien investir dans l'immobilier parce que ça fait bien. Mais en général, je ne suis pas une star en immobilier, mais ça demande soit de faire des emprunts qui sont sur plusieurs années. Donc, ça t'engage à rester dans une entreprise ou avoir un revenu qui est assez bon. Ou alors, tu as un certain cash flow et tu gagnes de l'argent avec. C'est cool. Moi, ce que je peux te dire, c'est que de mon expérience, c'est bien d'investir dans l'immobilier. J'ai investi pour la première fois l'année dernière. J'ai acheté un terrain, tu ne le vois pas, mais qui est juste là-bas. C'est une dune de sable. Tu vois, j'aimerais bien construire des bungalows plus tard, qui est au Brésil. Je l'ai acheté cash parce qu'ici, ça coûte moins cher. Ce que je voudrais dire, c'est ça en fait. C'est qu'aujourd'hui, peut-être qu'en France, l'immobilier est cher, mais il y a d'autres pays dans le monde où l'immobilier est moins cher. Et peut-être que si tu voyages, peut-être que ça peut t'ouvrir des portes sur d'autres trucs. Peut-être que tu vas avoir d'autres cultures aussi parce qu'il n'y a pas que la culture française. Si tu n'as jamais voyagé, tu es dans un bocal. Tu ne te rends pas compte de ce qui se passe autour. Tu as juste cette vision française. Pour un peu que tu es avec des gens qui sont un peu pas assez ouverts d'esprit et je ne critique pas. Moi, j'étais assez fermé d'esprit finalement. Le fait de voyager, ça m'a ouvert un peu l'esprit. Tu ne te rends pas compte de tout. Et le fait d'aller voyager, de voir autre chose, tu vas dire oui, mais peut-être que je peux créer ma vie là aussi. C'est possible. Donc, investir dans l'immobilier, ça peut être une troisième solution, sachant que derrière, il faut avoir une stratégie. Et là, je pense effectivement, ça peut être intéressant d'avoir un programme pour le coup parce que je ne connais pas de gens qui… Je ne vends pas de programme. Je dis ça, mais je ne vends pas de programme. Mais c'est juste pour éviter les pièges en fait, éviter les pièges dans quoi investir, de comment avoir du cash flow. Mais par contre, c'est pareil. Si toi, tu n'es pas motivé, que tu es un gars qui ne te bouge pas d'investir dans l'immobilier, ça ne va pas te réussir. Ça va même être pire. C'est-à-dire que tu vas investir dans l'immobilier, tu vas avoir des crédits, tu ne vas pas t'en sortir, tu ne vas pas pouvoir les payer. Donc, tu vas peut-être quitter la rat race, mais ça va peut-être te prendre 20 ans et tu vas transpirer grave. Donc, fais attention. C'est bien. Moi, ce que je te conseille peut-être, c'est d'aller voir aussi à l'étranger. Il y a des opportunités qui sont bonnes. Tu peux peut-être acheter cash sans passer par les banques. Ça peut être intéressant. Quatrième solution pour sortir de la rat race, c'est de devenir ce que j'appelle un artiste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est peut-être que tu as une passion. Comme moi, j'aimais bien la musique. Peut-être que toi, tu aimes bien le sport. Peut-être que je ne sais pas. Il y a plein de trucs comme ça de domaines où on peut devenir un artiste. Peut-être que tout simplement consacrer toute ta vie à ça. Je sais que ça fait un peu peur. Je sais que ça fait un peu peur, mais c'est possible. Ça demande beaucoup plus d'énergie. Ça demande beaucoup plus de temps. Mais si tu aimes vraiment ce que tu fais… Et j'en ai rencontré des artistes. J'ai rencontré un peintre il n'y a pas longtemps. Il a commencé à peindre quand il était tout petit. Aujourd'hui, il a une maison ici au Brésil. Tu n'imagines même pas comment. Il a sa galerie, etc. C'est possible. C'est possible. Après, il a passé énormément de temps, mais il aime faire ça. Il peint pour les plus beaux hôtels de luxe ici. Il a peint des murs. Il fait des peintures de 3-4 mètres. Il vide ça. Et aujourd'hui, si toi, tu veux te lancer dans un truc artistique, fais-le parce que ce sera un truc que tu feras avec passion et tu ne t'arrêteras jamais. Contrairement à un mec qui veut sortir de la ratresse juste pour gagner de l'argent, au bout d'un moment, il va se rendre compte que c'est bien gagner de l'argent. Mais si tu ne fais pas ce que tu aimes vraiment, c'est un peu triste. Voilà. Donc, quatrième solution, pour répéter, c'est devenir un artiste, que ce soit dans la musique, dans le sport, faire un truc qui te plaît vraiment. J'ai un autre exemple, je suis en train de penser d'un ami qui était avec moi à l'école, tu vois, enfin une connaissance plutôt. Et ce gars-là, en fait, il s'est découvert une passion pour la course à pied. Aujourd'hui, il fait des courses dans tout le monde, ce que ça s'appelle les courses d'obstacles un peu dangereuses. J'ai oublié le nom, mais il fait ça. Et c'est son boulot. Aujourd'hui, il gagne de l'argent comme ça, tu vois. Et pour moi, ce gars, il est sorti de la ratresse parce qu'aujourd'hui, il fait quelque chose qui lui plaît tous les jours. Et c'est ça, le plus important, faire un truc qui te plaît tous les jours. Ça ne veut pas dire forcément créer ton entreprise ou investir dans des trucs parce que ça se trouve, ça ne va pas te plaire. Il faut essayer, tu vois, mais ça se trouve, ça ne va pas te plaire. Cinquième solution, alors celle-là, elle est radicale. Et moi, c'est celle que j'ai fait en premier, tu vois, pour quitter la ratresse. Finalement, je ne le savais même pas, tu vois, mais je l'ai fait sans le savoir, ouais. C'est, eh bien, tu prends ta valise, tu achètes un billet d'avion et tu te casses à l'autre bout de la planète. C'est très expéditif, c'est très, c'est très hard, tu vois, mais ça a le mérite de remettre tout en question. Si aujourd'hui, tu n'aimes pas ce que tu veux faire, alors moi, ce n'était pas mon cas, j'aimais bien ma vie d'avant, tu vois, simplement, j'avais envie de voyager. Mais si aujourd'hui, tu en as vraiment plein le cul de ta vie d'aujourd'hui que tu as, je ne sais pas, 1000 euros de côté, tu vois, eh bien, tu prends ta valise, tu achètes un billet d'avion, tu finis ton CDI, ton je ne sais pas quoi, ton travail, etc. Et tu te bats à l'autre bout du monde et tu verras, tu verras, ça va te faire du bien. C'est genre une thérapie, tu vois, le voyage, c'est une thérapie. Je t'invite d'ailleurs, on avait fait, alors avec un ami à moi, on fait des podcasts chaque semaine, ça s'appelle Entrepreneur Authentique. Et un épisode, c'était « Pourquoi tu devrais voyager maintenant ? ». Je t'invite à écouter cet épisode, je mettrais peut-être un lien en dessous de la vidéo. On parle du voyage et pourquoi c'est important de voyager et pourquoi tu devrais peut-être voyager maintenant. Mais voilà, peut-être que juste le fait de partir de tout lâcher, tu vois, peut-être que tu en as marre de la société dans laquelle on vit. Et c'est vrai que c'est un peu chelou cette société où tu dois bosser pour consommer, etc. Peut-être que tu sens au fond de toi que ce n'est pas bon et tu te dis en même temps « Mais moi, je ne me vois pas entreprendre aujourd'hui. » C'est un peu mon cas, tu vois. Eh bien, peut-être que ça veut juste dire qu'il faut que tu sortes de ce bocal où tu es coincé et que tu partes voyager, faire un truc nouveau, respirer. J'ai croisé plein de gens comme ça. Quand j'étais en Australie, j'ai croisé une dame. Je ne me rappelle plus de son travail. Elle avait un truc genre avocat, un métier assez… Tu vois, qui demande de l'énergie, qui demande de côtoyer des gens et elle en avait plein le cul. Je ne crois que ce n'est pas avocat. Je ne me rappelle plus. Peut-être dans les finances. Peu importe. Je l'ai vue, elle s'occupait des dauphins. Elle était… Elle était… Comment on appelle ça ? Monitrice. Pas monitrice, mais elle accompagnait les gens pour aller voir les dauphins et elle adorait son job, tu vois. Et pour moi, elle a quitté la rat race et elle n'est pas devenue pour autant entrepreneur, tu vois. Donc, voilà. Voilà. C'était un petit message aujourd'hui pour tous ceux qui veulent quitter la rat race mais qui ne pensent qu'à l'argent et qui oublient le truc fondamental aujourd'hui qui, pour moi, aimer faire ce que tu fais, aimer te lever chaque matin. Si toi, tu te sens là-dedans, tu sens que mon message te touche un petit peu, tu t'invites à réfléchir à ça. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire en dessous pour me poser ta question ou pour… Peut-être que tu n'es pas d'accord avec moi. N'hésite pas à me le dire. Il n'y pas à me dire que ce que je viens de te dire, le message que j'ai essayé de te faire passer aujourd'hui. Si toi, tu fais partie de ces gens-là qui ont envie de quitter la rat race mais qui sentent qu'il y a un truc chelou, que ça ne va peut-être pas le faire comme… Enfin, que l'idée de fond est bonne mais que ce n'est peut-être pas forcément vraiment ce qu'ils voudraient faire, essaye de te poser, essaye de te remettre en question, essaye de voir ce que tu aimes vraiment faire. Peut-être que tu as besoin juste de partir voyager, voir un truc, tu vois. Ce n'est pas si compliqué que ça de partir voyager. Tu as juste à réserver ton billet d'avion maintenant, juste après, tu vois. Tu pars et après, tu réfléchis. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis parti. Ensuite, je me suis dit, voilà, j'aime bien voyager. Je veux être plus libre. J'ai créé mon entreprise. Voilà. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Si tu as une question, un commentaire, si tu n'es pas d'accord ou si tu es d'accord avec moi, si tu as envie d'ajouter un truc là-dessus, n'hésite pas à mettre un petit commentaire. Tu peux aussi me rejoindre sur les différents réseaux sociaux. Il y a tout qui est en dessous. Dernier truc, un petit appel à l'action finale. Si tu as envie de suivre mes vidéos, moi, je fais trois vidéos par semaine. Je parle essentiellement du fait de devenir freelance, notamment au webmaster, développeur web. Donc, si ça, ça t'intéresse, tu peux t'abonner. Après, je parle de plein de sujets annexes qui sont, tu vois, le voyage, un peu des trucs philosophiques, genre quitter la rat race comme aujourd'hui. Donc, si tu as aimé, n'hésite pas à t'abonner. Et puis, moi, sur ce, je te donne rendez-vous mardi pour une prochaine vidéo. Je te remercie de ton attention. À mardi. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada